Mes chers amis, Bokertov, nous commençons ce matin notre étude sur la Haftara de la Sidra de Bamidbar qui est tirée du deuxième chapitre du prophète Hosea. Et le lien avec la Sidra se dévoile dès le premier verset. En effet, la paracha de Bamidbar expose le recensement des Hébreux dans le désert à la deuxième année de la sortie d'Égypte. Or, la Haftara s'ouvre également sur cette thématique puisque le verset nous dit à propos des Hébreux qu'ils seront tels le sable de la mer que l'on ne peut mesurer ni compter. Il y a ici quelque chose de très intéressant. Le sable de la mer que l'on ne peut mesurer ni compter, cela veut dire qu'il y a ici l'annonce d'une transition du passage entre une donnée finie qui bascule à une dimension qui s'apparente au non fini puisque l'on ne pourra plus opérer de compte. Le verset dit bien que le sable, on ne peut le mesurer ni le compter. Il y a ici l'annonce donc d'un monde nouveau qui va s'ouvrir, l'annonce de l'âme qui va se mettre à briller. L'âme, parce que précisément, elle échappe aux contingences de la matière et donc l'âme ne peut être concernée par les comptes ou par les mesures puisque les comptes et les mesures ne s'appliquent que pour des choses matérielles, donc comptables. Et donc notre Haftara nous annonce ici la survenue d'un monde nouveau qui dépassera les contingences matérielles du monde et qui s'appelle le monde de l'esprit, le monde de l'infini. C'est parti. C'est parti.